Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, nous allons travailler sur trois fonctions à l'aide de deux exemples, la fonction recherche X ainsi que la fonction index et équipe que nous allons imbriquer. Mais cette fois-ci, je vais apporter une petite particularité sur cette manipulation de ces deux fonctions. Alors, restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo afin que vous puissiez neutraliser et maîtriser cette particularité. Je vous propose aussi de vous abonner si ce n'est déjà fait, à cliquer sur la cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications des vidéos à venir et à cliquer sur le pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à tout de suite pour ces deux exercices. Pour le premier exercice, je vous propose d'extraire dans la cellule G4, où je me situe, la facturation selon le mot qui se trouve en cellule F4. Alors, cette extraction, je vais aller la chercher dans la colonne C, telle que l'on voit ici. Alors, le souci, c'est que ici, j'ai par exemple le mot Adobe et lorsque je vais dans cette plage de données, j'ai Adobe SAS. Alors, je vais pour l'instant tester une petite expérience avec la recherche X. Donc, égale recherche X. Recherche X, valeur cherchée, c'est bien sûr le contenu de cette cellule F4, point virgule. Le tableau de recherche, eh bien, c'est les données qui se trouvent dans la colonne C. Donc, je sélectionne la colonne C4, contrôle, chiffre, touche directionnelle du bas, point virgule. Le tableau envoyé, c'est la facturation, contrôle, chiffre, touche directionnelle du bas, et je ferme cette fonction. Si je fais cela, le souci, c'est que Excel me renvoie N1, non applicable. Pourquoi ? Parce que Excel va chercher le mot Adobe, mais le mot Adobe n'étant pas isolé, il précède le mot SAS, eh bien là, il n'a pas de correspondance exacte, donc il n'arrive pas à extraire le chiffre d'affaires ou la facturation. Alors, pour arriver à mes faits, je vais toujours utiliser la fonction recherche X, mais je vais aller un petit peu plus loin. Donc, je supprime et je recommence. Égal recherche X, je vais toujours chercher le mot Adobe, et là, je vais aller plus loin. En fait, je vais faire une recherche dite générique. Donc, je vais mettre un « et commercial » et entre guillemets, je mets une étoile. Je mets un point virgule. Le tableau de recherche, c'est toujours ici. Contrôle, chiffre, touche directionnelle du bas, point virgule. Le tableau à renvoyer, eh bien, c'est la facturation. Contrôle, chiffre, touche directionnelle du bas. Et là, je vais aller un petit peu plus loin. Donc ici, s'ils ont trouvé, je n'en ai pas nécessairement besoin, par contre, mode correspondance, je vais opter pour le code de correspondance de caractère générique. Et là, je vais faire « entrer ». À partir de là, la facturation où il y a le mot Adobe est bien renvoyée. Si, par exemple, je mets, par exemple, « fausse limited », ici, si je ne mets que « fausse », bien sûr, je fais « entrer ». Le chiffre d'affaires est bien renvoyé. Bien sûr, au même titre que si je mettais, je reviens sur « fausse », « fausse limited ». Est-ce que je l'ai bien écrit ? Il me semble-t-il que non. « Limited ». Je fais « entrer », j'ai bien le même chiffre d'affaires. Donc, je vais encore tester quand même Adobe, Adobe SAS. Voilà. Avec les recherches génériques, on peut beaucoup plus facilement travailler. Nous allons passer au deuxième exercice. Dans cet exercice, je souhaiterais renvoyer le chiffre d'affaires qui se situe dans cette plage de données selon le département, l'année et le mois. Alors, on peut constater que les départements sont là, en ligne, et les années ainsi que les mois sont en colonne. Donc, pour cela, je vais utiliser une imbrication de fonction entre index et équive. Donc, je vais au préalable choisir la fonction index afin de lui donner le champ de bataille, sur quelle plage de données doit travailler mon imbrication de fonction. Donc, index, je vais ici lui dire « démarre à partir de cette cellule », « Ctrl-Shift » toute direction elle est du bas, « Ctrl-Shift » droite, toute direction elle est de droite. Point virgule. Alors, équive, ça va être, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les départements qui sont en ligne. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans le numéro de ligne, je vais aller chercher la fonction équive. Pourquoi ? Parce que c'est aléatoire. C'est selon le département. Donc, équive, je vais chercher le département qui se trouve ici, que je sélectionnerai ici. Point virgule. Où se trouve le tableau de recherche des départements ? Eh bien, c'est très simple. Il se trouve ici, que je sélectionne. Point virgule. Je souhaite une correspondance exacte, donc je vais mettre le code 0. Je ferme la fonction équive pour revenir dans la fonction index afin de sélectionner la colonne. Mais là, attention, j'ai deux paramètres en colonne, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'année ainsi que les mois. Donc, je vais aussi, comme ça va être aléatoire, selon que je mette l'année 2022 ou 2023, ou janvier, février ou mars. Donc, ça va être totalement aléatoire. C'est pour cela que je vais de nouveau utiliser la fonction équive. Alors, attention, là, j'ai deux variables. L'année, que je sélectionne, c'est la valeur recherchée. Et je vais mettre un et commercial pour chercher aussi le mois. Point virgule. Donc, les tableaux de recherche sont de deux natures. Les années, que je sélectionne ici. Et je mets un et commercial afin de sélectionner aussi les mois que je sélectionne ici. Point virgule. La correspondance, je souhaite qu'elle soit exacte, donc je vais mettre 0. Je ferme la fonction équive et la fonction index. Je fais rentrer. Alors là, Excel me dit que j'en ai pour 26 743 pour le département 75 qui est ici. L'année 2022, je suis ici. Et le mois de janvier, donc j'ai bien, en effet, 26 743. Si à présent, je mets, par exemple, le département 13 pour l'année 2023, je laisse le mois de janvier. On me renvoie 42 279. Je vais tout de même vérifier. Donc, 2023, il est ici. Janvier, il est ici. Et c'est le département 13. J'ai bien 42 279. Voilà comment on peut quand même aller assez loin avec des fonctions que l'on pense maîtriser. Et voilà, donc là, j'ai deux exemples assez concrets avec la recherche X, ainsi que l'implication des fonctions index et équive. Donc, je vous proposerai, bien sûr, de nouveaux exercices à mettre en place pour, pourquoi pas, élaborer des tableaux de bord dans des vidéos à venir. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est déjà fait, à cliquer sur la cloche si vous souhaitez recevoir des notifications pour les vidéos à venir, et surtout à cliquer sur le pouce. C'est pour le fun, ça fait plaisir et c'est gratuit. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501